SAKURA HILA HILA MAI ORIITE OUCHITE YURERU OMOI NO TAKÉ WO DAKISHIMETA KIMI TO HARU NI NEGAI SHI ANO YUME WA IMA MO MIETE Y Hey, si tu veux soutenir le développement de la chaîne, n'hésite pas à aller sur mon utip ou mon tipee Tu regardes une pub de 30 secondes seulement, et moi, ça me fait gagner 5 centimes C'est rien pour toi, mais si chaque élève de la classe faisait ça, je pourrais encore pousser à développer grâce à vous Pour y aller, le lien est en description Merci à toi, et sur ce, passe une bonne vidéo Hello les gens, c'est Anto Sensei, j'espère que vous vous portez bien Avant de commencer, à quoi tu joues mon gars ? Comment ça se fait que t'es toujours pas abonné à ma deuxième chaîne Anto Senpai ? Je poste aussi des vidéos dessus Là en fait, tu loupes la moitié de mes vidéos Franchement, t'abuses Donc va dans la description et clique sur le lien qui t'enverra sur ma deuxième chaîne Rejoins aussi mon serve Discord, tout est dans la description Moi je veux te parler, mais toi aussi tu veux pas venir T'abuses, tu loupes des trucs de malade Bref, aujourd'hui, je vais te présenter 5 animés Où le héros semble être faible, mais est ultra puissant ou ultra intelligent Sur ce, let's go ! Les décidív sums toujours mieux Les idées pour un pénalse de takes J'ai prouf ça, AQUARION ET VOL Bon cette fois on va suivre un héros qui aura une capacité bizarre Tu préfères quoi entre manipuler la terre, manipuler la glace Ou lorsque tu t'excites te mettre à voler dans les airs Bon je pense que t'as compris quel pouvoir a notre héros Notre gars dès qu'il commence à s'exciter l'évite tout simplement Notre héros Amata est un petit mec banal qui travaille dans un cinéma Celui-ci un jour va rencontrer une meuf dans sa salle de cinéma Notre bonhomme va la gérer et lors d'une sortie devine ce qui se passera Leur ville se fera attaquer par des putains de robots immenses kidnappant la population Donc tu remarques déjà le style de l'anime Et par élan d'héroïsme notre Amata va commencer à se provoquer une excitation pour sauver sa dulcinée En effet il se mettra à voler avec elle dans ses bras Et se téléportera dans un putain de robot géant Qui l'utilisera pour se battre contre les robots attaquant la ville Donc déjà je trouve que l'anime dans le premier épisode manque énormément de logique La raison qui expliquera tout ça sera son instinct En bref le mec va par instinct se retrouver dans un robot Et se battra mieux que les équipes d'élite venues sauver la population Cependant en mettant de côté le début de l'anime Cet anime est juste incroyable Les graphismes sont vraiment ultra stylés J'ai vraiment kiffé regarder C'est un bonheur pour les yeux dans les moments d'action Tout est bien maîtrisé De plus tu verras qu'il y aura pas mal d'humour Qui te fera rire comme jamais En fait faut savoir que notre héros et sa copine Se seront envoyés dans une école pour apprendre à manier les robots Et le truc c'est que cette école est divisée en deux parties Une pour les gars et une partie pour les meufs Les deux parties n'ont pas le droit de se rencontrer Donc t'inquiète même pas que les hommes vont tout faire dans les périodes de paix civile Pour mater les filles Ce qui donnera lieu à des moments assez drôles à regarder Surtout pour notre héros qui n'a sa capacité que lorsqu'il ressent de l'excitation Donc tu verras que le mec en combat va devoir penser à sa dulcinée pour exceller Et surtout t'auras affaire à un personnage qui sera un peu l'ennemi de notre Amata Ce personnage sera badass C'est le genre de mec sauvage ultra talentueux en combat Ce gars va faire du sale à notre héros Alors si tu veux un anime de combat ultra stylé Avec vraiment beaucoup d'humour Va le voir tout de suite Tu vas kiffer comme jamais en le matant Le Ken Logic Nous serons dans un monde confronté à une crise incommensurable Des monstres venus d'ailleurs ont décidé d'aller conquérir la terre pour se l'approprier Pour les contrer une équipe a été créée pour les éliminer Les Logicalistes Ces derniers se mettent en coopération avec des divinités Qui fusionnent avec eux pour leur donner des pouvoirs surhumains Cependant seulement une personne sur des milliers a cette capacité se nommant Logique Nous suivrons notre personnage principal Yoshishika Tsurugi qui avait cette capacité mais l'a perdu Un beau jour il rencontrera une déesse et pas n'importe laquelle Devine Si je te dis déesse de la guerre dans la mythologie grecque Tu me dis Eh ouais Athéna Cette dernière va faire retrouver sa capacité à notre Yoshishika Et commencera alors sa nouvelle vie en tant que Logicaliste Cet anime est vraiment ultra sympa à Théma Au début tu auras limite l'impression de regarder un anime avec des Magical Girls En fait tu verras que dans l'escouade de notre héros il y aura une majorité de girls Et comme quand ces derniers fusionnent avec leur déesse ils voient leur habit changer L'impression sera encore plus forte Je suis pas trop fanat des Magical Girls Donc j'ai eu peur au début mais finalement j'aurais pas dû T'auras de la bonne baston bien vénère comme thème De plus tu remarqueras que notre héros aura un passé assez sombre Qui t'expliquera comment il s'est retrouvé sans sa capacité L'animé est vraiment cool à regarder Il y aura un peu de 3D Je trouve qu'elle venait gâcher la fluidité de l'animé Mais étant donné qu'on en voit très peu c'est pas vraiment dérangeant Concernant les animations elles sont sympas sans être de malade Même si je vais pas te mentir mais il y a des scènes qui sont pas mal Mais la plupart sont normales rien de transcendant T'auras un héros très intéressant J'en dis pas plus mais tu verras que le mec sera vu comme une merde Quand il entrera dans son escouade Alors qu'il est peut-être l'homme le plus fort du monde Donc t'inquiète même pas dès le début Tu plongeras direct dans l'ambiance de l'animé Alors va le voir tu vas énormément t'enjailler avec NEDLESS Nous sommes dans un monde en pro aux multiples et variées séquelles de la 3ème guerre mondiale Ces dernières a laissé derrière elles des zones où certains habitants ont développé des capacités incommensurables A cause des bombes atomiques et autres Ces personnes sont appelées les NEDLESS Elles sont traquées par le gouvernement qui veut les éliminer Les jugeront comme trop dangereux Nous suivrons notre héros Cruz Notre petit Cruz est un révolutionnaire qui avec sa soeur et son groupe affronte le gouvernement Cependant celui-ci va être le dernier survivant d'une attaque du gouvernement sur son groupe Et sera sauvé par un prêtre qui l'hébergera et lui présentera ses amis Ainsi notre Cruz accompagné de ses nouveaux potes Vont commencer leur lutte contre ce gouvernement souhaitant leur mort plus que tout Alors cet animé au début était assez perturbant En fait tout ira vraiment très très rapidement T'auras un excès d'info pour te faire comprendre le délire Mélangé avec beaucoup de scènes d'action et des blagues à tout va Le rythme est assez soutenu Tu dois vraiment t'accrocher A la fin j'étais carrément fatigué après avoir regardé l'animé Tellement tout allait rapidement Mais mis à part ce petit truc Tu verras des personnages avec des pouvoirs de fou furieux Et des techniques incroyables Notre héros lui devra affronter ses gens Accompagné de son équipe Et usera de toutes ses capacités intellectuelles pour s'en sortir Donc je tiens à dire que notre Cruz aura 12-13 ans Et affrontera des gars qui peuvent invoquer des astéroïdes dans le plus grand des calmes Donc tu vois déjà que notre héros sera en désavantage Cependant avec lui il aura une team de fou furieux Avec des pouvoirs tout aussi puissants Dans cet animé il y a tous les pouvoirs cheatés que tu pourrais imaginer La meuf qui se transforme en n'importe quoi Le gars qui a le pouvoir de pouvoir avoir tous les pouvoirs Le mec qui maîtrise le feu T'auras vraiment tous les pouvoirs Alors va tout de suite le regarder Si t'as un manque d'animé tu vas kiffer comme jamais Ned Lace L'heure dans Vermillion Gurennoho Disons que t'es tranquillement en train d'aller à l'école avec ton frère adoptif Et que tout à coup un terrible son vient perturber tes oreilles Le son est tellement insupportable que toi et toutes les personnes dans la ville vous évanouissez A ton réveil tu remarques une putain de brume rouge qui entoure ta ville Et empêche les habitants d'y sortir Qu'est ce que tu fais ? Notre héros principal sa planchie Hiro Kamina va vivre tout ça A son réveil on lui expliquera la situation Une brume rouge empêche les personnes de quitter Tokyo sa ville Et en plus de ça une plante ultra abusée a pop au milieu de la ville Bon là tu te dis que c'est chelou mais tu vois pas encore le danger Et bah en plus certaines personnes se voient être transformées en monstres attaquant notre héros Donc déjà tu remarques que notre gars était tranquille Et d'un coup il devient la victime de monstres en tout genre Cependant parce qu'il faut toujours un cependant Notre Chihiro va relâcher des pouvoirs incommensurables insoupçonnés Et c'est là que l'histoire commencera Notre Chihiro rencontrera par la suite un groupe de personnes comme lui Qui lui expliqueront qu'il n'est pas qu'un simple étudiant Et qu'il a tout comme ses acolytes une tâche à accomplir Alors cet anime est vraiment trop trop stylé En fait déjà notre héros sera vraiment humain C'est à dire qu'il sera au courant que des innocents se transforment en monstres Et l'attaquent pour le tuer Bien évidemment il se défendra et les tuera Mais il commencera à avoir des remords Et ça c'est rare C'est à dire que tous ses potes lui répéteront qu'il doit survivre Et que donc il faut tuer ses monstres Mais lui verra plus loin et se dégoûtera de tuer ses monstres Qui certes l'attaquaient Mais avant étaient des êtres humains comme lui La première question que l'anime nous donne C'est à partir de quand tuer est acceptable Quand il faut se défendre pour sa survie Pour protéger des gens Tuer qui est une chose illégale Peut-il le devenir en fonction de certains critères La deuxième question que nous pose cet anime C'est est-ce que notre héros est dans le bon camp Perso j'ai remarqué que dans beaucoup d'animés On s'en fout du camp de notre héros Mais imagine qu'on suit un héros qui est dans le camp des méchants Au lieu du contraire Comment tu réagirais ? Suivre un héros qui se fait manipuler En fait tu suivras les deux camps Le camp des gens qui transforment les innocents en monstres Et le camp de Shihiro qui les tue Mais il y aura un gros sous-texte derrière leurs actes Qui te feront te poser des questions sur la justesse des deux camps Concernant les combats Je les ai trouvés simples Rien de transcendant Les OST sont pas mal J'ai bien aimé Mais le plus intéressant pour moi C'est la mentalité des héros principaux Qui évoluera au fur et à mesure Cependant tu peux regarder l'anime juste pour le combat Si t'en as envie C'est un anime qui peut se regarder avec ou sans son cerveau Donc c'est plutôt cool si tu t'ennuies Donc si tu veux t'aimer un anime Où le héros est super fort Et surtout réfléchis beaucoup sur les conséquences de ses actions Fonce tu vas kiffer en regardant cet anime Caligula Je te laisse la possibilité de choisir entre deux choses La première est un monde où tout ce que tu souhaiteras existera directement Un monde où tu pourras voir tout ce que tu veux sans exception Et l'autre Notre monde à nous Notre monde normal Tu choisirais quel monde ? Dans notre anime C'est le choix que devra faire notre personnage principal Celui-ci remarquera des anomalies Et se mettra à comprendre que son monde n'est plus celui qu'il connaissait En effet Une idole se nommant Mew Emprisonne les personnes tristes Dépressives et non satisfaites de la vie Dans une sorte de monde où tout leur est exaucé Ainsi Ces dernières sont heureuses Cependant notre héros qui aura échappé à cette emprise Va se mettre en route pour sortir de ce monde Où tout le monde semble fou Celui-ci rencontrera alors un groupe de personnes comme lui Ayant compris où il se trouvait Et ces derniers commenceront leur révolution Dans ce monde quasi parfait Alors cet anime sera assez difficile à suivre Tu auras des confrontations d'idéologie Couplées à des combats assez violents Ce que j'ai bien kiffé avec cet anime C'est que certains de nos héros auront certains vices Qui te feront sans doute penser au tien Ensuite Tu auras un héros qui lui S'intéressera à la psychologie Et aussi Analysera la façon de penser de notre idol Pour comprendre le problème Le résoudre Et rétablir l'état du monde actuel C'est vraiment cool Un anime sur ce sujet L'anime te fait vraiment penser à ce qu'est le bonheur Est-ce que tout avoir c'est le bonheur Peut-on vivre éternellement en plein bonheur Ou est-ce un état éphémère Dis-moi dans les commentaires ce qu'est pour toi le bonheur Ça m'intéresse d'avoir ta vision des choses Donc si tu veux un anime Mêlant incroyablement la philosophie Et des combats abusés Fonce le théma Tu vas t'engérer comme jamais En le visionnant Et voilà C'est la fin de la vidéo N'hésite pas à t'abonner si tu l'as kiffé Ça encourage beaucoup Et comme d'hab Extermine Détruit Fais du mal à la barre des pouces bleus Je veux l'entendre gueuler depuis chez moi Dis-moi aussi en commentaire Quelles sont tes idées de vidéos Que tu aimerais voir sur la chaîne Je lis tous tes commentaires Donc n'hésite pas Sur ce je te dis tous Et à la prochaine Sous-titres par Jérémy Diaz